Le son est difficile On va tâcher de ne pas oublier les micros Images de défunt Pour cette table ronde J'ai sollicité des spécialistes Qui sont de part et d'autre de moi Alors je vais le faire dans l'ordre géographique A l'extrême gauche par rapport à moi Donc à votre droite Benoît Gallaud qui est conservateur du cimetière parisien du Père Lachaise Et qui l'année dernière était l'auteur d'un livre Intitulé La vie secrète d'un cimetière Qu'il connaît bien non seulement parce que Il en est l'administrateur, le conservateur Mais parce qu'il y habite Donc c'est le seul homme que je connaisse qui habite un cimetière Mais enfin bon Donc c'est un livre paru aux arènes en 2002 A ma gauche Annie Sartre Foria Professeure émérite d'histoire romaine A l'université d'Artois Qui a réalisé Il y a déjà un certain nombre d'années Une thèse sur l'architecture Et les rites funéraires Dans la Syrie romaine Un livre qui s'appelle Les tombeaux et les morts Publié à Beyrouth en 2001 Et qui est l'auteur de travaux sur Palmyre, grande ville du portrait funéraire A ma droite Gérard Sabatier Professeur émérite d'histoire moderne A l'université de Grenoble-Alpes Et auteur de travaux sur la mort de Louis XIV Et directeur Avec deux autres co-directeurs Dont je ne prononcerai pas le nom Parce que je l'estropillerai forcément De trois magnifiques volumes Que je vous recommande tout particulièrement Les funérailles princières en Europe XVIe, XVIIIe siècle Paris, les éditions de la MSH Il y avait aussi Les châteaux de Versailles dans l'affaire Et ensuite Les presses universitaires de Rennes Entre 2012 et 2015 Les vivants possèdent tous Aujourd'hui Du moins dans la plupart des pays Développés ou non De multiples images Des êtres Des êtres chers Qui ont disparu Cela n'a pas toujours été le cas Et certains peuples Certaines époques Certains milieux Ont développé une pratique du portrait Lié à la mort Le plus souvent de membres de leur propre famille Cette pratique s'est étendue Peu à peu à des individus remarquables Quand ce n'est pas pour les plus fortunés Un moyen d'assurer leur survie Dans la mémoire collective L'art du portrait L'art du portrait Du portrait funéraire J'entends De tradition romaine Bien attesté Y compris Loin de Rome Par exemple À Palmyre Que j'évoquais tout à l'heure Ou en Égypte Avec les portraits du Fayoum L'art du portrait Donc est bien connu Mais quand apparaissent Les premiers portraits Qu'on peut appeler Des portraits funéraires S'agit-il de portraits réalistes Ou d'images stéréotypées Y a-t-il des civilisations Qui l'ignorent Après une quasi disparition De cet art particulier En Europe À la fin de l'Empire romain Sous quelle forme Réapparaît-il au Moyen-Âge Et se transforme-t-il À l'époque moderne On connaît les gisants Les plaques gravées Pour des chevaliers Voir les statues funéraires En ronde bosse S'agit-il d'une pratique Réservée au milieu aristocratique Le développement De la photographie À partir du milieu Du XIXe siècle S'accompagne assez vite De la photo vitrifiée Qui se répand Jusque dans les milieux populaires Mais a-t-elle pour autant Tuer l'art Du portrait funéraire À consulter Les catalogues Des maisons spécialités Ou mieux À se promener Dans les cimetières À travers l'Europe Ce que je vous recommande vivement C'est toujours intéressant Les cimetières On reste convaincu Que l'image Conserve une place de choix Dans le monde des morts Très variables Aujourd'hui Autour de cette table ronde Et la première question Que je vais poser Sera bien entendu Une question de chronologie Et aussi de typologie Depuis quand procède-t-on À la création de la création À la création d'images Et c'est la question Un peu piège Parce que comme antiquisant Nous n'avons pas Toujours la documentation Qu'il faut Pour répondre aux questions De façon précise Et si je remonte Dans le temps antique Relativement loin Notamment avec ce portrait Trouvé dans une tombe égyptienne Qui daterait entre 2600 et 2350 On pourrait considérer Que le masque funéraire Que vous voyez sur cette photo Pourrait être une manière De vouloir représenter Le défunt Qui était dans la tombe Nous avons d'autres exemples De portraits De masques funéraires Notamment ceux Qui ont été retrouvés Dans les tombes de Mycène Et qui datent Entre 1550 et 1500 Qui étaient des masques en or Que l'on appliquait Sur le visage du mort De même que ce casque Un visage tout à fait exceptionnel En argent Qui a été retrouvé à Hémèze En Syrie En Syrie centrale Qui date du premier siècle avant Et dont les spécialistes Qui en ont étudié La nature Pensent qu'il peut avoir Un lien direct Avec le personnage Qui le portait Un personnage évidemment Appartenant sans doute A une élite de la cité Un cavalier probablement Un militaire Dont on avait moulé le visage Pour refaire ce portrait Et je vous ai mis en bas A droite Le masque mortuaire De Blaise Pascal Pour faire la différence Entre ces masques funéraires Qui en fait n'étaient pas Destinés à être vus Puisqu'ils étaient appliqués Sur le visage du mort Et qu'ils étaient Ensevelis avec le mort Dans une tombe Où a priori Personne ne pouvait accéder Après l'ensevelissement Alors que le masque mortuaire De Blaise Pascal Il est aujourd'hui Dans un musée Et il représente Effectivement Le visage De mort Du grand savant Et que là Pour le coup Il est visible Par les gens Qui viennent Le visiter Donc Est-ce que La question est de savoir Si ces masques funéraires Sont réellement représentatifs Est-ce qu'on a vraiment Moulé le visage Sur le masque Sur le visage du mort Ça il est très difficile D'y répondre Il est peut-être même possible Que celui de Mycène Le plus en haut A gauche Soit un faux Qui a été réalisé C'est un débat Qui a été réalisé Pour le faire ressembler A Schliemann Le fouilleur Des tombes de Mycène Alors que le masque Est censé être celui D'Agamemnon Mais bon Il y a débat pour savoir Si le masque est un faux Ou si c'est vraiment Le masque du personnage Qui était enterré dans la tombe Savoir si c'était Agamemnon Alors on pourrait aussi Se tourner vers la Grèce Et vers ces stèles Du cinquième Quatrième siècle Avant notre ère Qui pourrait Qui représente Évidemment Des défunts Des femmes Ou des hommes De profils Assis sur des chaises Et en compagnie Soit de leur époux Ou d'une servante Comme c'est le cas à gauche Ou de leur époux Comme c'est le cas à droite Mais là encore Comme vous pouvez le constater C'est extrêmement standardisé Les visages Les visages Sont souvent Identiques Les uns aux autres Et on n'est pas Tout à fait certain Que l'on ait voulu Représenter Vraiment le mort Par ces stèles funéraires La même question La même question se pose Avec les sarcophages Etrusques Qui sont surmontés Des effigies En grandeur nature En quelque sorte Des défunts Mais là encore Quand on regarde Les visages De ces personnages On est frappé Par la ressemblance Qui existe entre eux Et il est peu probable Qu'on ait voulu Représenter réellement Le défunt C'est plus une image Qui est censée Représenter la mort Ou les dépous morts Plutôt que Des représentations réelles Du personnage Tel qu'il était Lorsqu'il était vivant Alors je vous dirais bien Quel est le moment Où moi j'estime Qu'on commence à représenter Les morts Mais il paraît Qu'il ne faut pas Que je le dise tout de suite Parce qu'il y aura Une question après Donc je vous laisse mijoter Pour savoir Quand je place La représentation réelle Des défunts Dans la statuaire Donc on laisse Les romains de côté Eh bien tu m'as dit Qu'il fallait que je les laisse Oui oui On y reviendra On en croit tout à l'heure Donc on laisse un blanc C'est comme les peuses Il faut les finir Bon on sait que Vers la fin de l'antiquité Cette tradition Du portrait funéraire Disparait par exemple Il n'y a plus de portrait À Palmyre Après 272 13 Quand est-ce que ça revient Quand est-ce qu'on retrouve ça Dans le courant du Moyen-Âge Et comment ça se développe À l'époque Mais il marche Si il marche Ça marche Ça marche Oui oui Ça marche Allez-y Alors On était au masque Je vais rester Masqué En faisant appel À votre Imagination Et votre culture Car malheureusement Je n'ai pas d'image À vous montrer Mais vous avez certainement rencontré De telles choses Au Disons 13ème 14ème L'habitude Se fait Pour les princes Mais pas seulement pour eux De prendre Immédiatement À la mort De la personne Une empreinte De son visage Il s'agit d'utiliser Cette empreinte Pour réaliser Plus tard Au plus vrai Des traits De la personne Qui est morte Je le dis D'une façon neutre Car On avait Longtemps Pensé Que cette pratique Était uniquement Royale Mais on sait maintenant Que cette pratique Était non seulement Royale Mais aussi Qu'elle pouvait s'appliquer À des personnages Féminins Donc C'est une grande affaire Que la double mort du roi Et le travail déguisé Mais je ne parle pas ici Pourquoi prenait-on Une empreinte Du mort Ou de la morte La plupart du temps Du mort Pour deux raisons D'une part Pour les rituels funéraires Et d'autre part Pour la commémoration De la personne morte Rituel funéraire En effet À partir du Mettons XVème siècle Pourfois un peu avant L'habitude Est De présenter Le mort Sur son lit De décès Le mort en question A été au préalable Éviscéré Et soigneusement Embaumé Pour des raisons Que nous n'avons pas encore Réussi À percer Voulait-on Arrêter Les effets de la mort Ou voulait-on Conserver à l'infini La réalité physique D'un corps Tout ça Ça nous mènerait À Lénine Ou à Staline Voyez le trajet Vaste Je reviens Au 15ème siècle À ce moment-là Le mort Ayant ainsi Injustice Une pièce Du palais Qui était encore vivant À partir des funérailles De Anne de Bretagne Nous sommes à la fin Du 15ème siècle Tout le temps Qui a servi De ramener De reine Jusqu'à Paris Plus de 15 jours L'effigie De la reine morte A été servie A été servie Comme si elle avait été vivante À midi Et le soir On lui servait Des repas Qui ensuite Passaient du côté Des courtisans Et des domestiques Mais on le servait Ou on l'a servait Comme si elle était vif S'agit-il d'un mort S'agit-il d'un vif Ou d'un mort Qui n'est pas encore Complètement mort Et ça c'est pour Pour la partie funéraire Une fois Ces funérailles Terminées Elles duraient Parfois fort longtemps François 1er Presque 3 mois Une fois Ces funérailles Ça a duré Jusqu'à Henri IV Une fois Ces funérailles Terminées Que faire ? Et bien que faire On passait à ce moment-là Au tombeau Et à nouveau Le visage Pouvait être utile Les tombeaux Des valois De Louis XII Jusqu'à Henri II Les tombeaux Des valois En effet Tels qu'ils ont été Construits A Saint-Denis Et qu'on peut voir Maintenant Après les dévastations De la révolution Mais remontées par la suite Ils ont là Ce qu'il y a de certains À peu près fidèles On voit dans ces tombeaux Deux niveaux On voit Sur la tablette Le roi Généralement Avec la reine Et souvent Avec ses enfants Et on le voit Au naturel Au vif Si on peut dire Il a son manteau Il a ses attributs Et au niveau En bas On voit Le transi Comme on disait À l'époque C'est-à-dire Qu'on a là À la fois Un double tombeau Un tombeau du vif Et un tombeau du mort Et en bas Il s'agit Bel et bien du mort Si vous allez voir Le tombeau De François Ier Par exemple À Saint-Denis Il est vraiment Tout nu Et d'autres tombeaux Portent la trace D'une blessure Qui leur est reçue Parfois même Ce tombeau Est tellement au vif Dans le cas De Catherine de Médicis Par exemple Dans son tombeau Avec Henri II Catherine de Médicis Il s'avait trouvé Qu'elle était tellement Épouvantable Dans sa représentation Du transi Qu'elle a voulu Qu'on en fasse un second Pour que ce soit Quand même Un peu plus présentable Donc vous voyez Il y avait bien là Un usage Du portrait Réellement Un usage du portrait Alors la question Est de savoir À quoi cela servait D'abord C'était vu Bien sûr C'était vu C'était tellement grand C'était hérité D'une mode italienne Cette espèce De triomphe du mort Triomphe du mort Mais en même temps Hérité du Moyen-Âge La pérennité de la mort Avec ses transis On peut en trouver L'origine Tout à fait Par exemple À Dijon Avec le tombeau Des ducs de Bourgogne Et j'évoque encore Le tombeau de Brou Dans l'Ain Où l'on a Deux magnifiques tombeaux Celui De La duchesse Marguerite Et celui De son époux Philibert-le-Beau Magnifique tombeau A deux étages aussi Où le mort Et le vif Se répondent Mais Là vous parlez Donc Soit des rois Soit de Nobles De la haute aristocratie Est-ce qu'il existe Au Moyen-Âge Des représentations J'allais dire J'ose pas dire De gens modestes Parce que Les portraits De toute façon Ça coûte très cher Mais est-ce qu'il y a Une diffusion Une diffusion importante D'un portrait funéraire Pour des gens Moins huppés On va dire Que cette haute aristocratie Quand il ne s'agit pas Même des familles royales Par exemple Les gisants Ou simplement Des bustes Et bien on peut descendre On peut descendre assez bas Dans la hiérarchie sociale Rester quand même A un certain degré Mais par exemple Tout ministre Tout homme d'état Jusqu'à la fin Du tout général Jusqu'à la fin Le visage Bien entendu Ces tombeaux A Rome par exemple Si vous allez au Vatican Vous avez Toute une série De tombeaux des papes Qui sont là Véritablement Avec leur propre visage Ça dit-il De tombeaux De vivants Ou de tombeaux De morts En fait C'est des tombeaux De vivants Qui sont morts Mais c'est des tombeaux De vivants La mort est quand même La présente Il y a un magnifique Tombeau du Bernin Où on voit un pape En oraison Et la mort griffue En train de l'arracher Ses vêtements Pour le montrer Qu'il va finir Au sol aussi C'est un petit peu Dans le cas Comme les doubles tableaux Les doubles tombeaux Dont je vous parlais Il y a un instant Donc effectivement Il y a eu Tout au cours De l'époque Que nous nous appelons Moderne Cette pratique De réaliser Des visages De réaliser De véritables Portraits de mort Et puisqu'on se demandait Juste que ça pouvait aller Dans l'église Par exemple Tout au cours Du XVIIe XVIIIe Siècle Dans certains pays Comme la Soab Ou comme l'Autriche Ou l'Allemagne du Sud On a pris l'habitude De représenter Des saints Plus ou moins saints C'est-à-dire des ossements Qu'on avait récupéré Plus ou moins clandestinement A Rome Mais qu'on habillait Avec de magnifiques habits Toute la Soab En des plaines C'est merveilleux Et avec des visages Qui n'étaient pas Véritablement leurs visages Car on ne les avait Jamais connus Et étaient-ils même D'ailleurs des martyrs Ou des saints Mais enfin on fabriquait On fabriquait quelque chose Qui ressemblait Un peu plus Que de n'importe quoi Donc vous voyez C'est une pratique Qui s'est Longtemps Longtemps Maintenus Et qui manifestement A conservé Dans des lieux Éloignés De notre Occident Des restes Jusqu'à aujourd'hui Dont on pourrait parler Ce réalisme funéraire Qu'on observe Est-ce qu'il s'accentue Est-ce qu'il se prolonge Est-ce qu'il se transforme A partir de la fin du XVIIIe Mais surtout Au XIXe et XXe Est-ce que par exemple C'est une des questions Que je pose Mais vous pouvez répondre Même à celle Que je ne pose pas explicitement Est-ce que par exemple L'invention de la photographie Va changer quelque chose Et qu'est-ce qu'il en est Aujourd'hui encore Benoît Gallaud Alors Le cifrage Une petite mise en avis Enfin Re-contextualiser La création du cimetière Du père Lachaise Pour comprendre Comment le culte des morts Est apparu au XIXe siècle Le père Lachaise A été créé en opposition Aux anciens cimetières Comme celui des Saints Innocents Qui est le plus connu Qui était à Paris Une fosse commune Où se trouve l'actuelle place Joachim Dubélé Pour les parisiens A l'époque Le plus important A été que les défunts Soient inhumés En terre sacrée En terre bénie Il n'y avait pas de tombe En proprement parlant Justement le terme De fosse commune Pour des raisons De salubrité D'hygiène Et d'un scandale Qui s'en est suivi En 1780 Les autorités ont décidé De fermer le cimetière Des Saints Innocents Et il faut attendre 1804 Pour qu'un décret napoléonien Crée le nouveau droit funéraire Qui avait une visée Essentiellement hygiénique C'était que les corps Se décomposent Sans contaminer les vivants Ce faisant La loi A obligé les communes A créer des cimetières En dehors De celle-ci Le père Lachaise A été créé à l'est de Paris Et était en dehors Des limites de celui-ci Et au début Au père Lachaise Malgré l'interdiction Dans les textes Le décret prévoyait Des fosses individuelles Ou des concessions funéraires Mais les registres Du cimetière Témoignent en réalité De la pratique De la fosse commune Qui a perduré Jusqu'en 1873 Malgré ce contexte Petit à petit Le culte des morts S'est développé Les concessions funéraires Qui devaient être Une exception Sont petit à petit Devenues la règle Le père Lachaise Au début A eu du mal Les parisiens Le boudaient Puisqu'il était loin de Paris Et puis il n'y avait pas Cette nécessité De rendre hommage A ses morts On voit quand même Alors je vais essayer De procher une photo Je suis désolé On a eu un petit souci technique La première tombe sculptée Au cimetière Du père Lachaise Je vais la retrouver Elle est ici Ça a l'air pas Cette tombe C'est la tombe du dragon Alors qui n'est pas Une vraie tombe Puisque le Ah vous ne voyez pas Formidable Alors attendez On va éteindre le diaporama Voilà La tombe du dragon C'est la première tombe Sculptée du cimetière Du père Lachaise Avec un médaillon Et le portrait D'un sous-officier Du 16ème régiment Du dragon Qui est mort en Pologne Et sa mère Inconsolable A voulu ériger Ce monument En sa mémoire En représentant Le portrait de son fils Avec une longue épitaphe Également Et on voit également En bas de la stèle Un bas-relief Une femme Genouillée Autour d'une urne Qui est une allégorie De la douleur Donc ça C'est la première apparition En 1807 D'un portrait Au sein du cimetière Du père Lachaise Même si la grande majorité Des défunts Était encore inhumé En fausse commune Cette tombe Est aujourd'hui Très importante Elle est classée Monument historique Bien sûr Et très protégée Au cours du 19ème siècle Les concessions funéraires Vont connaître Un véritable succès Avec notamment Le transfert Des restes Présumés De La Fontaine Et de Molière Mais aussi Du couple mythique Et Louise Abélard En 1817 Suite à la fermeture Du musée Des monuments français Et là Tous les parisiens Ont commencé A vouloir reposer Auprès des grandes Ce monde Et on est passé De 2000 concessions En 1815 A plus de 30 000 concessions En 1830 Et le cimetière A été agrandi Cinq fois Et le père Lachelle A commencé A être connu mondialement Et cet essor Des concessions funéraires C'est accompagné D'un essor Des sépultures Où les familles Ont voulu Ce qui n'était pas Une pratique innée A l'époque Mais petit à petit Rendre hommage A leurs morts Au fur et à mesure Que la religion Déclinait Le culte des morts S'est développé Au cours du 19ème siècle Et a fait L'âge d'or Du funéraire Donc on voit Aujourd'hui De véritables Chefs d'oeuvre Au sein du cimetière Du père Lachelle Ce qui fait Parfois office De musée A ciel ouvert Alors les morts Comment sont Représentés Les morts Au sein du cimetière On a bien sûr Des bustes Des médaillons Des gisants Et la photographie Je vais y venir Un buste Emblématique Que je vais Quand même Vous présenter C'est celui De Balzac Qui a été fait Par David Danger Du vivant De Balzac Il a été fait En 1845 Avant que Balzac décède Donc là On a une représentation De l'écrivain De son vivant Ce qui est Assez rare Quand même Puisque la plupart Des portraits Sont fait A partir d'une photographie Ou suite A la pratique Du masque mortuaire Donc Balzac A le droit A cette représentation On a Également Des représentations Du mort Qui le représentent En vie C'est à dire Comme s'il était Encore animé On a par exemple Vivant Denon Je vais le retrouver Il est ici Vivant Denon Était Diplomate Premier directeur général Des musées On lui doit Notamment le musée Du Louvre Il est représenté Assis de plein pied Avec un sourire Sur le visage Comme si on le croisait Dans la rue Et donc Effectivement Cette sculpture Est intéressante A cet égard On a également Théodore Géricault Qui est représenté Allongé Avec sa palette De peintres On doit Sa représentation Sculpteur Et texte Et là Et là on le voit A la fin de sa vie Suite à un accident De cheval Il peignait Allongé Donc on le voit Représenté Allongé Donc là Ce sont des morts Qui nous apparaissent Comme s'ils étaient vivants Donc ça c'est une représentation On a bien sûr Le défunt Représenté Mort C'est plutôt le cas Des gisants Alors Victor Noir On y reviendra peut-être Tout à l'heure Mais son gisant Est magnifique Avec énormément de détails Et c'est un des plus beaux gisants Du cimetière Connu pour d'autres raisons Malheureusement Mais voilà Là il est représenté Avec le souci du détail La bouche entre ouverte L'impact de la balle La chemise dégrafée Le chapeau tombé Puisqu'il a été tué Par le cousin De Napoléon III Alors c'est pratique Bien sûr On contribue au culte des morts On venait au cimetière Pour Alors les grandes figures Souvent ce sont les familles Qui avaient les moyens De faire un buste Un gisant Ou alors c'était Pour honorer la mémoire D'un héros D'un martyr Comme Victor Noir Puisque son gisant A été fait par Souscription nationale Et Il y a eu Également Les médaillons Qui se sont développés Qui étaient Moins onéreux Et qui permettaient De représenter Plus facilement Les défunts Parfois les couples Ensemble Bien sûr Le plus souvent De profils Et puis vient L'apparition De la photographie Effectivement Qui petit à petit Surtout au cours Du XXe siècle A remplacé Ses autres représentations Ça a permis De démocratiser La représentation Des morts Puisque c'était Beaucoup plus accessible Et on a vu Alors aujourd'hui Effectivement C'est essentiellement La photographie Que l'on trouve Dans le cimetière Du Père Lachet Je prends un exemple Emblématique La case du cycliste Laurent Fignon C'est une case De columbarium Qui abrite son urne Et on voit Que ses proches Ont décidé De le représenter Via un portrait Et deux photos Qui illustrent également Sa carrière Sa carrière de cycliste Puis de commentateur TV Donc ça Ces photos On en voit énormément Sous forme de médaillons Ovales Carrées En forme de chœurs Enfin tout est possible Aujourd'hui Vous allez sur internet Les fabricants Vous proposent Toute une sorte d'image Et on voit effectivement Beaucoup de défunts Représentés On peut voir également Au columbarium Toujours On est au delà Du médaillon Là c'est l'ensemble De la case Qui va représenter Un défunt Et ça donne effectivement Beaucoup d'humanité Dans ces couloirs Du columbarium Pour terminer Malgré l'histoire De la photographie On a quelques exemples Récents Néanmoins De gisants De médaillons De bustes Donc ce n'est pas Une pratique Totalement abandonnée Je prends l'exemple De l'académicien Marc Fumaroli Qui est décédé En 2020 Mais ses proches L'ont représenté Sous forme de médaillon Créé par un sculpteur Italien Donc on voit Que c'est encore Une manière De représenter Le défunt Aujourd'hui Autre exemple Récent Je pense L'avoir Oui Qui date De 1946 C'est un gisant Assez surprenant Qui concerne La tombe D'un inconnu Fernand Herbelot Qui était un financier Un banquier Mais dont Il est représenté En tenant Le visage De sa femme De sa compagne Et c'est un gisant Assez émouvant Avec une épitaphe Qui nous rappelle Qu'ils furent émerveillés Du beau voyage Qui les mena Jusqu'au bout de la vie Voilà Donc pour ces Exemples Plus contemporains Pour terminer Juste un masque mortuaire De Jean Marais Sur la tombe Du chanteur Valério Également Qui est assez saisissant Qui date De 1988 Merci pour Ces exemples Qui montrent Tout de même Une certaine Continuité Même Comme on l'a vu Avec la photographie Mais Qui répondent pas Toutes les questions Parce que j'ai aussi D'autres questions Ça va de soi On a fait l'impasse Tout à l'heure Sur le portrait romain Mais On va l'aborder Indirectement Enfin Directement Et indirectement Parce qu'il se pose D'autres questions Il est clair Que tout ce que vous venez De nous montrer Par Aubert Lachaise Est visible de tous C'est fait pour les visiteurs Dans l'Antiquité C'est pas toujours le cas Les portraits de Palmyre Qui les voit ? Ils sont dans les tombeaux Donc Est-ce qu'il n'y a pas Des portraits Invisibles ? Est-ce qu'on ne garde pas Des images ? Mais Pour qui ? Parce que personne Ne les voit Est-ce qu'il n'y a pas Des portraits Éphémères ? On l'a un petit peu abordé Avec Gérard Sabatier Tout à l'heure Je reviens vers Donc l'Antiquité Qu'en est-il Du portrait funéraire Etrusque Puisque je vois déjà Des étrusques S'afficher dans mon dos Des Romains Pour qui ? Pourquoi ? Où ? Comment ? Voilà la question Alors Ça me permet de rebondir Sur un des portraits Que vous avez montré Tout à l'heure Le défunt Le défunt qui tient la tête De sa femme Dans ses mains Parce que justement Ce que je voulais Vous montrer maintenant À Rome Où l'on place Traditionnellement Le début De la personnalisation Des morts Du moins dans l'Antiquité Et sur le portrait Et sur le portrait Que vous avez à gauche Sur cette statue En fait Que vous avez À gauche Vous voyez un personnage En toge Qui tient dans ses mains Des bustes De deux personnages Et on a là Très directement L'illustration De ce qui À Rome Dès la République Sous la République Était un droit Était une sorte De privilège Qu'avaient Les aristocrates Des grandes familles Romaines Et plus particulièrement Ceux qu'on appelle Les patriciens C'est-à-dire Ceux qui pouvaient Se prévaloir D'avoir eu Dans leurs ancêtres Un consul Qui avait Géré cette magistrature Aux origines De la cité De Rome Et ce droit Aux images Qu'on appelle En latin Le ius L'imaginum Était réservé Au départ A ces aristocrates Qui faisaient réaliser En cire d'abord Puis ensuite Dans un matériau dur Comme c'est le cas ici Les bustes De leurs ancêtres Alors ces portraits Qui On peut le voir ici Ne sont Beaucoup moins Stéréotypés Que ce qu'on a vu Tout à l'heure Avec les étrusques Ou avec les stèles grecques Parce que les deux personnages Qui Incontestablement Ont un lien De parenté Parce qu'ils se ressemblent Un petit peu Sont en fait Deux personnages Différents Qui sont les ancêtres De celui Qui les tient Et alors Vous ne vous fiez pas La tête De celui Qui les tient Parce qu'elle a été Rapportée Et que Ce n'est pas La tête d'origine On n'a pas La tête d'origine On a mis Cette tête là A posteriori Mais les deux bustes Qui sont tenues en main Sont bien Des bustes D'origine Donc du milieu Ça date du milieu Du premier siècle avant Et c'est la traduction Donc de ce Qui faisait Que ces familles Conservaient Dans une armoire Familiale Dans l'atrium De la maison Dans la pièce principale D'entrée de la maison Dans une armoire Les représentations Des têtes De leurs défunts De leurs ancêtres Et puis On sortait Alors on rendait Hommage Au sein de la famille A ces portraits À diverses manifestations Festives Qui marquaient La célébration Des morts Mais on les sortait Lors de funérailles Et lorsque Une famille Aristocratique Procédaient Au funérailles D'un de ses membres On sortait Les portraits Des ancêtres Et on les promenait Lors de la cérémonie Donc si je comprends bien Les morts Faisaient partie Du cortège funéraire Des morts suivants Absolument Et c'est quelque chose Qui va se produire ensuite Après le Plus tard Sous l'Empire Puisqu'au moment Des funérailles Des empereurs On sort aussi Des bustes De leurs familles Ou de gens Importants Qui ont Rythmé Leur vie Donc Ce droit Aux images Est probablement A l'origine De Rome De cette représentation Des défunts Et alors Ce qui était un privilège De l'aristocratie Va progressivement S'étendre À d'autres catégories Sociales Notamment On va Accepter Que soit consul Des gens Qui viennent Des familles Plébéiennes Et pas seulement Patriciennes Et surtout Tous ceux Qui vont s'enrichir Au fil du temps Et notamment Ces familles D'affranchies Qui sont Vont devenir Immensément riches Dans un certain Dans un certain nombre Représenter Cette façon De se représenter Parce que non seulement Ils se font représenter Eux carrément En pied Et pas seulement En buste Ils se font Afficher On va dire Sur la façade Du tombeau Et on sait par l'épitaphe Que ce personnage Était un entrepreneur De boulangerie Et qu'il avait Fait fortune Dans les fournitures Aux armées Au moment des guerres civiles En fournissant Le pain Aux armées Et il a Poussé On va dire Sa façon De se représenter En construisant Un tombeau Qui est en forme De four à pain Et là On a A la base Du tombeau Les rouleaux Qui servaient A écraser le grain Et au dessus Vous avez des orifices Qui sont Les fours Dans lesquels On cuisait le pain Et ils ont même Poussé encore La chose Parce qu'ils ont été Incinérés l'un et l'autre C'était une époque Où on incinérait Encore les corps à Rome Après l'inhumation Va remplacer l'incinération Ils vont Sa femme On a retrouvé L'urne de sa femme Qui est en forme De panier à pain Donc vous voyez Le boulanger Était tellement fier De lui Et de sa situation Qu'il n'avait pas hésité Donc à manifester Sa présence Post-mortem Par différents éléments Qui rappelaient Sa vie antérieure Et cet art Du portrait funéraire Va se répandre A Rome Pendant toute L'époque L'époque républicaine Puis ensuite A l'époque impériale Et là Vous avez deux représentations A gauche Un bas-relief Qui est lui-même Sculpté Sur un tombeau Donc sur une des façades D'un tombeau Le tombeau De la famille Des atterriis Il date du début Du deuxième siècle après Là on a affaire A une famille D'entrepreneurs De travaux Publiques Et de construction A Rome Puisque sur le tombeau On voit entre autres Le colisée Dont ils ont été Les entrepreneurs Et l'on voit là Leur temple funéraire Qui était censé Recueillir Donc les cendres Ou les corps Par la suite De la famille Avec plusieurs bustes Sculptés De différents membres De la famille Y compris des enfants Qui étaient encastrés Dans les murs Du tombeau Et à droite Vous avez La représentation Alors plus modestement Là d'une famille Aussi d'affranchis Les Rabiri Dont le tombeau A été partiellement Reconstitué Sur la Via Appia à Rome Qui date lui Du premier siècle Un peu plus antérieur Et qui sont représentés En famille Le mari La femme Et un personnage A côté Là encore Qui a été reconstitué Ce n'est pas le personnage D'origine Ça prouve que le tombeau A été réutilisé Ensuite par d'autres personnes Qui se sont fait représenter A leur tour Et cet art du portrait funéraire Va se répandre Dans les provinces Puisque Au moment de la constitution De l'Empire Dans les provinces On va adopter aussi Ce mode de représentation Pour les défunts A peu près partout Là vous avez Quelques exemples De portraits funéraires Individuels Ou en couple En Occident Dans différentes régions Bordeaux Nîmes Le Vralberg Se diffusait également En Égypte Mais sous une autre forme Là Sous la forme De portraits peints On a des masques Et des bustes funéraires En carton En cartonnage En Égypte Ce qui est évidemment Très caractéristique Ce sont ces portraits peints Dits du Fayoum Puisqu'on les a retrouvés Dans l'oasis du Fayoum Et là on a affaire Vraiment à une galerie De portraits De gens tous très différents On n'est plus du tout Dans le stéréotype Qu'on avait pu voir précédemment Ils sont tous Très caractéristiques Avec leurs traits Bon ils sont plus ou moins Basannés de peau Selon leur origine Égyptienne Ou grecque Ou égypto-grecque Selon les mélanges Qui ont pu se faire Au moment de l'Empire Avec des représentations Qui mettent en valeur Pour la femme Qui est en haut À droite Avec des bijoux On reviendra peut-être Sur cette façon De représenter les femmes Dans leur majesté Et même une femme âgée Puisque hier Il y a quelqu'un Qui m'avait posé une question Est-ce qu'on représentait Les gens âgés ? Ben oui On représente les gens âgés La dame qui est tout à fait En bas À votre droite Porte les stigmates De son âge Et alors Ces portraits posent la question De savoir s'ils ont été faits Du vivant de la personne Ou après leur mort Les spécialistes Pensent qu'une grande partie D'entre eux Ont été réalisés Du vivant C'est-à-dire qu'on se faisait Portraiturer De son vivant On exposait le tableau Dans sa salle à manger Ou dans son salon Ou dans sa chambre à coucher Et quand la personne décédait On retaillait le portrait Pour l'adapter À la momie Du personnage Ensuite Qui était inhumé Donc c'est des portraits Qu'on ne voyait pas Alors C'est des portraits Qu'on n'était pas censé voir Comme à Palmyre d'ailleurs Puisque là Vous avez des exemples De portraits Palmyre-Réniens Où l'on représentait Soit de façon individuelle Les personnes enterrées Dans une tombe collective Donc vous avez Une image En bas Ce qu'on appelle Des hypogées Ou des tours funéraires Selon la période Bon on en innume Les gens Dans des tombeaux De différentes natures Et soit Des portraits individuels Qui masquaient L'ouverture De la sépulture Qui était ménagée Perpendiculairement Aux parois du tombeau Ou des portraits peints Nous en avions un exemple Également Sur l'image Où parfois On se faisait même Représenter en famille Sur la couche Du sarcophage Et là Nous avons Deux personnages Masculins Avec une femme Assise A l'autre extrémité Et derrière Des enfants Donc L'usage du portrait Et devient Universel On va dire Dans l'Empire Sous différentes formes Evidemment En fonction De la richesse des gens En fonction du lieu En fonction des traditions Et Mais là Effectivement On va répondre A cette question Le portrait Est-il toujours visible Alors Autant A Rome Tout à l'heure Effectivement Nous avions des tombeaux Qui étaient Au vu et au su Qui étaient dans la nécropole Et devant lesquels On pouvait passer En revanche A Palmire Tous ces portraits Sont à l'intérieur Des tombeaux Et il n'y a guère Que la famille Ou les proches De la famille Qui pouvaient les voir Lors des cérémonies Et n'étaient pas Affichés Aux yeux De tout le monde Voilà Merci pour cette Réponse très argumentée Je me tourne maintenant Vers Gérard Sabatier D'abord parce que je crois Qu'il veut Rebondir sur Ce qui a été dit Tout à l'heure Et puis j'ai une autre question À laquelle il répondra après Il y a aussi Des gens Qui refusent l'image Ou des époques Ou des rois Notamment Qui refusent l'image funéraire Mais peut-être Vous voulez d'abord rebondir Enfin vous faites dans l'ordre Vous voulez Peu importe l'ordre Je vais rester sur La dernière remarque Les refus de l'image Que s'est-il passé En effet À la cour de France Ce qui se passe C'est qu'on est très étonné Car c'est Le seul lieu En Europe Où L'effigie Funéraire Disparait Totalement À partir Du XVIIe siècle Remontons Un petit peu Les choses Henri IV Est assassiné On Le transporte À Saint-Denis Et on l'installe Dans le caveau des rois Provisoirement En attendant Qu'on réalise Son monument Mais à ce moment-là On ouvre un dossier Qui n'en finit jamais Car Marie de Médicis Louis XIII Et les ministres Ne font rien Sans cesse Le parlement D'autres officiers Des seigneurs Rappellent Le devoir de Louis XIII D'honorer son père Comme ses prédécesseurs Avaient honoré Leurs prédécesseurs On rappelle À Marie de Médicis Ce qui se passait À Florence Ni Louis XIII Ni Marie de Médicis Ne se décident De nombreux projets On les a De nombreux projets Sont réalisés Et même On va plus loin Encore Car On avait imaginé Autant des derniers Valois Une sorte d'annexe À Saint-Denis Qui était la chapelle Des Valois Juste à côté De Saint-Denis Où à ce moment-là Henri II Et son épouse Catherine Auraient trôné au centre Auraient trôné au centre En majesté Pas de tombeau Les attributs royaux La couronne Et l'épée Avec un feu Qui brûle en permanence À la manière D'une sorte De statue D'un saint Mais sans corps Le corps lui Il est Au début Du tombeau Des Bourbons Pendant tout Le XVIIe siècle Les projets Se multiplient Ou se succèdent Plutôt Pour essayer De faire une statue Royale De ce nom À Saint-Denis Elle est abandonnée Pourquoi ? On n'en sait rien Il y a Deux théories Qui s'affrontent Je ne vous en Parlerai pas ici Vous pouvez en trouver Des échos Dans le volume 2 Des funérailles Que j'ai dirigé Où là Disons Je débat À la manière Universitaire Médiévale Avec Jean-Marie Le Gall Qui a une thèse Sur cette absence Du tombeau Et moi Une autre thèse La mienne Plus ponctuelle La sienne Plus idéologique Mais le débat Est ouvert Résultat des courses Il n'y a pas De tombeau Pour la famille royale De France Au XVIIe Ni au XVIIIe siècle Louis XIV Décide De faire Inhumer On ne peut pas dire Inhumer Parce qu'on ne les met Pas dans la terre Mais je pourrais dire Stocker Ou entreposer Mais ce n'est pas beau Louis XIV Donc décide Que tous les membres De la famille royale Et Jean-Marie Le Gall Tirait du sang De France Tous les membres De la famille royale Devront être Donc Comment vous dire Entreposés Entreposés En attendant quoi Déposés Dans ce grand tombeau Le roi Mort Laisse la place A son successeur Mort Louis XIII Quand il meurt Chasse Henri IV Qu'on expédie Tout à fait Au fond du tombeau Louis XIII Meurt Je vais dire A la mort de Louis XIII Il s'en va C'est Louis XIV Ensuite Va arriver Le dernier roi Et repousser Tout à fait Au fond du tombeau Pourquoi Le plus près possible Des corps De Saint Denis Et des saints martyres Les corps saints Plus on est près Des corps saints Et plus on a de chance D'arriot au paradis Lorsqu'en 1793 On ouvrira ces tombeaux On les retrouvera Placés exactement Qu'on les avait mis Henri IV Louis XIII Louis XIV Époux du roi Les deux épouses Sont là Et puis ensuite À la queue le le Sur au moins Trente cercueils Les enfants De France Dans leur ordre Les enfants De la famille Première Pas les Orléans Uniquement La famille Descendant De Louis XIV Ils sont placés Sur des tréteaux Dans une caisse En bois Sans aucun portrait Uniquement Avec leur nom Dessus Et on en exhume En 1793 Une bonne cinquantaine Je pose la question Donc De ce refus Du tombeau funéraire Pour les Bourbons Je mets en rapport Mais encore Tout ça C'est des hypothèses Cette absence Du tombeau funéraire Avec la floraison Extraordinaire Du tombeau monarchique Du tombeau royal Vivant Sur les places Du royaume C'est concomitant De voir disparaître Les tombeaux De Saint-Denis Et fleurir Les Louis XIV Les Louis XV Pas encore Louis XVI Sur toutes les places Du royaume Comme si la monarchie française N'avait pas voulu être représentée Comme mort Mais comme son immortalité Se représentait dans son vivant Là-dessus Je vous présente là Des hypothèses de travail Mais qui sont basées Sur ce constat étrange De l'absence des morts Je voudrais Mais je veux pas Monopoliser trop la parole Mais je pourrais A contrario Montrer toute l'importance Du portrait Dans certaines dynasties Je n'en prendrais qu'une Je prendrais que le cas autrichien Qui est tellement beau Et que beaucoup de monde connaît En Autriche Depuis le début Du XVIIe siècle Les empereurs Et impératrices Sont Déposés Disons Dans Cette Caputileur Groove C'est-à-dire Le tombeau des Capucins Dans ce tombeau des Capucins Depuis le début Du XVIIe On réalise là De magnifiques sarcophages A la manière un peu antique Et sur ces sarcophages On mettra Le portrait Du défunt Ou de la défunte Au milieu du XVIIIe siècle Cet art Du tombeau Habsbourg Prend des proportions Extraordinaires Avec Ça sert C'est un peu comme le tombeau romain Tout autour Sur les quatre faces Il y a les exploits Réalisés Par le mort Et le portrait Qui est au-dessus Identifie bien Ce qui s'est passé C'est bien lui Qui a fait ça Et c'est bien son visage C'est bien ses armes Et tout autour Aux quatre coins Il y a les vertus Qu'on lui prête Bien entendu Mais le tombeau Habsbourg De François-Étienne On croise par la femme Ce tombeau Ce tombeau magnifique Qui était fait Pour être vu Bien entendu Et pour être vu Longtemps Puisqu'il a été fait Du vivant même De l'un et l'autre Époux Ce tombeau Était fait Pour montrer La naissance D'une nouvelle dynastie L'épuisement L'épuisement De la lignée De Habsbourg Avec Marie-Thérèse Régénérée Si on peut dire Par le sang De Lorraine En meurtout Vous mettiez Les choses Dans l'autre sens Mais en tout cas L'union De la dynastie De Habsbourg Et de la dynastie De Lorraine Pour cette nouvelle dynastie De Habsbourg-Lorraine Qui ne s'éteindra Qu'avec les funérailles De Otto De Habsbourg Il y a 4 ou 5 ans Par intermédiaire Évidemment De François-Joseph En 1917 Ou 1917 Merci Pour Cette Cette démonstration J'ai une question Que je voulais poser A Benoît Gallaud On a Parli Jérôme Ça m'étient A parler tout à l'heure De ces politiques D'embaumement Par exemple Alors Au XVIIe siècle On comprend Quand On promène Un défunt Un roi Mort Pendant un mois Deux mois Trois mois Vaut mieux Prendre quelques précautions Est-ce qu'aujourd'hui Il est autorisé L'embaumement Je veux dire Il y a une réglementation Est-ce que par exemple J'ai posé une question brutale Je connais je crois la réponse Mais ça serait intéressant De l'entendre quand même Est-ce qu'aujourd'hui Par exemple Quelqu'un pourrait se faire embaumer Et exposer Au père Lachaise Dans un tombeau Par exemple En cristal Pour qu'on le voit bien Genre curé d'Ars Par exemple Je n'ai pas encore eu la demande Mais En fait Dans les cimetières La commune A peu de pouvoir En matière d'esthétisme Donc une tombe En cristal Alors le père Lachaise C'est un peu acquis à la part Puisqu'il est A la fois S'il est classé S'il est protégé Avec lui-même Composé de monuments Classés monuments historiques Donc il y a Un mille feuilles De protection Donc si quelqu'un Veut faire un monument En cristal En principe On ne peut pas L'interdire Après est-ce que La vision D'un corps embaumé Dans un cimetière La question qu'on doit se poser Est-ce que ça va causer Un trouble à l'ordre public Et c'est en fonction De la réponse A cette question Qu'on va pouvoir Interdire Ou pas La réalisation D'une telle sépulture Donc je ne sais pas Comment réagiraient Les usagers du cimetière Si demain Il y avait un corps Visible Embaumé Il faudrait en débattre Je n'ai pas d'avis Tranché comme ça Mais Pourquoi pas En tout cas Parce que Si je réfléchis Un petit peu Mais je peux me tromper 19ème, 20ème Les seuls corps Exposés Embaumés Que je connais C'est soit des saints Soit des tyrans Quelques rédaces Il y a Kim Jong-il Kim Il-sung Lénine Staline Ho Chi Minh Je veux dire Ce n'est pas Les symboles même De la démocratie En marche Non c'est sûr C'est sûr Donc c'est peut-être Tant mieux alors Si on n'en a pas Mais Ce n'est pas un problème Qui se pose Mais on peut quand même Voir des morts Sur les photographies Des tombes Puisque c'était Un courant Une mode Qui ne se fait plus Aujourd'hui Mais on représentait Sur les photos Sur les sépultures Le défunt Souvent d'une façon Apaisée On a l'impression Qu'il dort Pour donner une image Plutôt douce Et sereine Au survivant Et ça a été Et ça a été quand même Une tradition On voit encore Aujourd'hui Beaucoup de On voit quand même Des défunts Dans un cimetière On ne voit pas Les cercueils Mais on peut les voir Morts sur les tombes Oui Donc pour répondre A votre question initiale Voilà Ça existe quand même Déjà Merci quand même Pour cette réponse Là je m'adresse A tous les trois Finalement Dans un certain nombre De cas Dans beaucoup de cas Je ne sais pas Vous allez me le dire C'est parfois Le défunt lui-même Qui est choisi Il y a ceux Qui préparent à l'avance Bon parfois Ils ne choisissent pas Il y a aussi tous ceux Qui simplement Meurent Et c'est Les héritiers La succession Qui s'occupe Est-ce qu'on a beaucoup On sait que dans l'antiquité Est-ce qu'on a beaucoup D'inscriptions Qui le disent Les gens se flattent D'avoir préparé Leur tombeau A l'avance Parfois il y a une formule En grec Qui explique En espérant Qu'on n'y accueillera Personne pendant longtemps Bon Ou en tout cas Ou qu'on y viendra Dans l'ordre Fixé par la nature C'est la peur De la mort des enfants Etc Mais ça ne concerne pas l'image Donc je ferme Ma comparaison Mais Est-ce qu'aujourd'hui encore Puisqu'il y a des gens Qui achètent des concessions Est-ce qu'on a La possibilité Donc De prévoir Sa mort De mettre en scène Son éternité Si on peut poser La question Comme ça Alors Pourquoi il m'affiche De photos Oui il est possible Dans beaucoup de cimetières D'acheter sa concession funéraire De son vivant De prévoir sa sépulture De faire graver son nom De mettre sa date de naissance De mettre sa photo Son épitaphe Beaucoup de personnes le font Prévoient un contrat obsèque Et C'est une pratique C'est une pratique Assez courante Tout le monde ne peut pas le faire Certains ne veulent pas y penser D'autres au contraire Sont très prévoyants On est tous différents Mais en tout cas C'est un cas de figure Tout à fait possible On a un exemple Nous Cimetière du Père Lachaise Qui est récent Très récent Qui étonne beaucoup Qui interpelle C'est la future tombe Vous la voyez pas Mais c'est pas grave Et voici Donc c'est la tombe D'une personne Qui est toujours en vie Que vous connaissez peut-être Pour des raisons Parfois qui sont Polémiques On va dire C'est le cas de Violaine Vanoyek Qui Alors a la mise Son CV sur sa future tombe Puisque vous voyez Qu'elle est écrivain Égyptologue Latiniste Héléniste Linguiste Et pianiste Sa tombe Elle a pu acheter Une concession Au Père Lachaise Et elle a prévu Donc de son vivant Cette statue en marbre blanc De Carrard Et cette tombe Est visible aujourd'hui Dans le secteur romantique Du cimetière du Père Lachaise Le secteur le plus arboré Le plus historique Le plus visité Et ce blanc Attire le regard Et beaucoup de visiteurs Aujourd'hui du cimetière Qui ne connaissent pas Violaine Vanoyek Sont attirés par sa tombe Et elle a réussi Le tour de force De rendre sa tombe Célèbre de son vivant Puisqu'aujourd'hui C'est un incontournable Les groupes S'arrêtent devant cette tombe Ça interpelle Et il y a la date de naissance On voit On voyait un petit pupitre Avec des photos également Et donc ça c'est un des rares cas Qu'on a au Père Lachaise Puisqu'aujourd'hui Il y a tellement peu de place Que les concessions Ne sont désormais attribuées Que sur décès Donc ça serait difficile D'avoir un nouveau cas Vanoyek Mais ce cas là Est assez récent La tombe a été posée En 2020 Ou 2021 De mémoire Voilà Mais Elle est exceptionnelle Pour différentes raisons Oui on ne développera pas Cet aspect là Sachant que La légende Devrait être remplacée Par un seul mot Que je ne prononcerai pas Il est temps Je crois que nous Concluions Je suis frappé Par tout ce que vous avez Dit Et montré C'est que Ces morts Sont quand même Dans leur écrasante majorité Représentés vivants Parfois on a l'impression Qu'ils dorment Certes Comme par exemple Marie-Thérèse Et son mari On disait qu'on voit Quasiment Les draps bouger Certes Est-ce que finalement On peut conclure Que l'image du mort Est une manière De conjurer la mort Est-ce que Cette image Du mort De son vivant Est destinée A maintenir Ou à prolonger D'une certaine manière Dans le souvenir Est-ce qu'on Peut dire ça Ou est-ce que De toute façon C'est la destination Des vivants C'est pas pour les morts On le fait pas pour les morts Est-ce que c'est associé Dans certaines circonstances A des rites Je vous demande juste De répondre Assez brièvement Parce qu'on a peu de temps Est-ce que vous voulez commencer Je pense que La pratique française Des Bourbons Était effectivement Liée A ce que Vous venez de dire C'est-à-dire que Il ne voulait Pas représenter Le mort individuel Il voulait que Dans L'absence D'une physionomie Individuelle Soit présente Cette idée De Sang de France Ou de race de France On appelle ça Comme vous voulez Par Ce caractère Tout à fait Presque impersonnel De ce lignage Finalement Qui Dans La mentalité De ces Bourbons Ne s'éteindrait Jamais Il y aura Toujours Des traiteaux Sur lesquels On pourra Reposer Une petite caisse Et cela Ne nécessite pas La Représentation L'individualisation Du possesseur Du pouvoir C'est une sorte D'abstraction Suggérée Si vous voulez C'est très mystérieux Il n'y a que Dans l'Occident Euro-chrétien Européen Que ces choses Se sont produites Hors de cette sphère Culturelle Et géographique Je n'en sais rien Mais il y a là Véritablement Un problème Ou du moins Une question Merci Ce qui est bien Rendez-vous de l'histoire C'est qu'il y a toujours Des questions Pour d'autres Plus tard Pour l'Antiquité Est-ce que Cette manière De représenter Les vivants Les riches Femmes de Balmyre Couvertes de bijoux Est-ce que C'est lié à des rites Est-ce que C'est une volonté De maintenir Une mémoire D'afficher Un statut social Oui Alors c'est difficile De dire que C'est pour Montrer les morts Au vivant Puisque C'est réservé Finalement A la sphère familiale Mais c'est vrai Que c'est une manière D'afficher son statut social Parce que Les gens de Balmyre Savaient très bien Que dans ces tours funéraires Ou dans ces hypogées Il y avait des portraits Des défunts Et puis même parfois Sur la façade du tombeau Il y avait Une niche Dans laquelle Pouvait prendre place Un sarcophage Justement Avec le propriétaire Qui était représenté au-dessus Donc effectivement Il y a une volonté D'afficher son statut social On sait que Les pauvres Ne se faisaient jamais Représenter De la sorte C'était une manière aussi De conserver Le souvenir des ancêtres Pour la famille Parce que dans les tours funéraires Ou dans les hypogées de Balmyre On pouvait inhumer Plusieurs générations de gens Sur plusieurs dizaines d'années Par conséquent Comme les gens Ne vivaient pas centenaires Pour la plupart d'entre eux Quand on célébrait Les cérémonies A l'intérieur du tombeau C'était une manière Pour les descendants De voir à quoi ressemblaient Leurs ancêtres Et de leur rappeler Le souvenir de leurs ancêtres C'est évident Et il y a aussi Des petits éléments Des petits documents funéraires Qui sont assez intéressants aussi Notamment cette stèle Qui est à gauche Sur l'image Où on voit Les hésitations À représenter C'est-à-dire que Autant il y a Des civilisations Comme à Palmyre Où de façon ostentatoire On se représente Avec tous ses bijoux Tout son apparat Autant on peut avoir Des représentations Du défunt Qui ne sont que suggérées Et ces petites stèles Que l'on trouve Surtout dans le sud De la Syrie Sont sans doute Des transitions Entre une époque Où il était interdit Dans les civilisations Sémitiques De représenter Le défunt De représenter Un visage Quel qu'il soit Que ce soit Des dieux Ou que ce soit Des mortels Mais malgré tout Il y a un moment Où dans certaines familles On a voulu peut-être Suggérer L'existence D'un vivant Dans cet esquisse De tête Et de cou Sur la stèle Et puis Il y a aussi Souvent Ce qui accompagne La représentation Ce sont les inscriptions Or L'inscription C'est aussi Une manière De rappeler Qui est la personne Qui est représentée Qui est la personne Qui est inhumée Dans le tombeau Et les inscriptions Pour nous Historiens Elles sont extrêmement importantes Parce qu'elles nous permettent De savoir qui est qui De savoir A quel moment Ils sont morts De connaître Éventuellement Leur date Leur âge de décès Pour la petite stèle C'est un Un personnage Qui est mort Un enfant Qui est mort à 6 ans Pour la personne Du centre On ne connaît pas Sa date de mort Mais on sait exactement La date à laquelle Elle est décédée Et donc On a là Des informations Qui accompagnent Le portrait Qui pour nous Historiens de l'antiquité Quand nous faisons Flèche de tout bois Parce qu'on n'a pas Les documents Que peuvent avoir Les contemporanéistes Même les médiévistes Et donc Tout cela Pour nous Ce n'est pas béni Parce qu'on peut Faire des études D'âge au décès De nom De l'onomastique Dans une région donnée Etc Du costume Également Qui peut être différent Selon les régions Là vous avez Notamment Trois exemples Avec des représentations Différentes Qui sont toutes Au Proche-Orient Et qui néanmoins Traduisent Les spécificités Dans une civilisation donnée Qu'elle soit sur le Frat Qu'elle soit à Palmyre Ou qu'elle soit Dans le sud de la Syrie Donc Ces représentations De défunts Sont Pour nous En tout cas Des sujets d'études Tout à fait passionnants Benoît Gallot Alors Parfait C'est bon Alors oui A quoi serve La représentation Alors moi je trouve Que c'est des tombes Qui nous parlent En fait C'est des tombes parlantes Qui vont nous interpeller Qui vont nous faire poser Des questions Qui était cette personne Qui vont nous donner Des indices Sur ses traits physiques Sur son métier Et qui vont pas Nous laisser indifférents Et c'est ça que j'aime bien moi Sur les tombes Où il y a Un portrait Une épitaphe J'ai un exemple De quelqu'un Qui ne laisse pas Indifférent Qui a pourtant Une tombe Alors pourquoi Je ne vois plus C'est ici Voilà Alors Joe Priva J'aime bien C'est une case De colombarium Donc c'est pas Une sépulture Très imposante Mais avec une simple plaque De 30 sur 30 Il fait passer Beaucoup de messages S'il y avait marqué Que Joe Priva 1919-1996 On passerait devant Cette case Sans se poser Aucune question Il y a 26 000 cases Au père Lachaise De colombarium Donc ça serait Une parmi d'autres Il y a trois choses Qui nous interpellent Il y a déjà le médaillon Donc on sait déjà Quels étaient ses traits physiques De son vivant Il y a un accordéon Qui donne un indice Oui c'était un accordéoniste Très connu Et puis il y a un épitaphe Ici j'ai un dur à cuir Qui nous montre également Qu'il avait beaucoup d'humour Donc Voilà Ça crée une sorte De dialogue Entre le mort Et le vivant Et ça nous interpelle Et je trouve que c'est ça Qui permet également A ces défunts De continuer à vivre Dans nos mémoires Puisque la preuve On parle de Joe Priva Aujourd'hui Donc il continue à exister D'une certaine manière Grâce à cette plaque De colombarium Et ces détails Qui marquent l'attention Il y a un autre exemple Plus récent Qui est plus politique Qui concerne la tombe Du chanteur kurde Ahmed Kaya Ahmed Kaya Il est inconnu des français Pourtant c'est une des tombes Les plus visitées Du cimetière du Père Lachaise Ahmed Kaya Était un chanteur Turde D'origine kurde Qui est mort en exil En France Il avait fui la Turquie Pour échapper A des poursuites judiciaires Et il est mort Un an après D'une crise cardiaque Des milliers de personnes Était à ces obsèques Aujourd'hui C'est une des tombes Les plus visitées Comme Jim Morrison Chopin Ou Edith Piaf En 2021 Sa tombe A été profanée Le médaillon Que vous voyez Qui représente son portrait A reçu Des coups de marteau Et son portrait Est aujourd'hui Abîmé et dégradé Donc bien sûr Ça a été extrêmement choquant La famille Son épouse Sa fille Sont venues Et ont déposé plainte Et au départ Elle voulait restaurer A l'identique Le médaillon Du chanteur Ahmed Kaya Et puis quelques jours plus tard Finalement Elles m'ont contacté Et elles m'ont dit On va le laisser tel quel Parce que finalement Ce médaillon profané Symbolise la répression Dont sont victimes Les Kurdes Par les Turcs Extrémistes Donc on voit également Qu'il est aujourd'hui Un symbole Pour les Kurdes Merci Merci à tous les trois On n'a évidemment Pas épuisé le sujet Mais on a quelques minutes S'il y a quelques questions Il y a des micros Vous levez la main bien haut Parce que nous On ne les voit pas Étant donné qu'on a Les projecteurs en plein Dans la figure Mais s'il y a quelques questions On peut encore répondre Je ne sais pas où est la dame Qui a un micro Mais je crois qu'elle est là-bas Au fond Alors il y a une main Qui se lève là A gauche Je vois A moins que ce soit Quelqu'un qui enfile son manteau Non mais je ne crois pas Je ne crois pas Oui Parce qu'il y va Oui Vous évoquiez Les cas de mobification Où le corps Devient lui-même Son propre objet Post-mortem Je pensais A la crypte des Capucins A Palerme Ou au 19ème siècle Les corps ont été Momifiés Avec des techniques Plus ou moins Qu'on a plus ou moins Oubliées En tout cas qui se prévalaient D'un certain secret Et notamment Il y a un enfant A travers un cercueil en verre Qui laisse un peu perplexe Parce que Vous le connaissez sans doute Les traits Il a gardé son côté joufflu De bébé Je ne sais pas S'il n'y a pas vraiment de réponse En tout cas C'est une information intéressante C'est intéressant en réaction Effectivement Vous le disiez précédemment Oui oui Est-ce qu'il y a une autre question Quelque part Oui Ici Bon Allez-y Bonjour Allez-y Allez-y Oui J'avais une question A laquelle vous n'êtes pas censé Pouvoir me répondre Puisque vous êtes historien Mais je me posais la question De l'image mortuaire En préhistoire Puisque La préhistoire étant La première ère de l'image Est-ce qu'elle est déjà liée à la mort ? Étant donné que l'image L'imago C'est quand même vraiment lié à la mort Comme vous venez de De nous le dire Durant votre conférence Et c'est aussi propre C'est une symbolisation C'est une reprise Du vivant sur la mort Je trouve Enfin moi C'est ce que j'imagine La symbolisation étant propre Le propre de l'homme Est-ce qu'au Moyen-Âge On a déjà trace D'images Voulant faire Reprendre Opérer cette reprise Sur la mort Voilà Je ne sais pas si Difficile Pour la préhistoire Là on est incapable De vous répondre Le problème C'est qu'on est dans un art Qui n'est pas Proprement figuratif D'une certaine manière C'est l'homme En tant qu'homme Humain On va dire Et d'autre part Il faudrait Que le portrait Enfin l'image Soit associé À un milieu À un site funéraire Ce qui est extrêmement difficile Parfois à trouver aussi En préhistoire Il y a Un ou deux exemples Où on voit Un homme mort Effectivement Sur les peintures rupestres Il me semble Qu'à Lascaux Au fond d'un puits Il y a l'homme mort Justement Mais enfin bon C'est une image C'est suggéré Et puis il me semble aussi Qu'on a la même chose À Pêche-Merle Avec un homme Qui a été blessé Et qui gît à terre Après Lors d'une chasse Mais encore une fois Est-ce que c'est de la représente C'est pas une représente C'est une représente De la mort Mais c'est pas forcément La représentation Du mort Dans la mesure Où on n'a pas Les traits De la physionomie Oui à Pêche-Merle Il y a la représentation D'un homme Qui est percé Par silence Ou quelque chose Comme ça Ou des flèches Mais c'est une scène De guerre J'allais dire Et pas un portrait funéraire Je crois qu'il y avait Une autre question Et ça sera peut-être La dernière Vers le fond Non par là Voilà J'ai le micro Si j'ai bien compris Il y a une Disparition de la pratique De l'image funéraire A la fin de l'antiquité Et ça réapparaît Au Moyen-Âge classique Est-ce qu'on a des hypothèses Sur cette période ? Ça disparaît pas complètement Mais vas-y Il y a un endroit Où l'on sait Effectivement A quelle date Ça disparaît C'est à Palmyre Où après 273 C'est très précis On n'a plus De portrait funéraire Alors ça correspond A la prise de la ville Par Rome Après l'épopée De Zénobie Et à l'appauvrissement Et à la partielle Destruction du site Mais pour d'autres régions On a une persistance Encore de la représentation Funéraire Au 4ème siècle On a encore Des stèles funéraires Avec des représentations Maintenant moi Je ne peux pas parler Pour le Moyen-Âge Je ne sais pas Si ça se poursuit Moyen-Âge Mais il y a un moment Effectivement Où il y a des endroits Où le portrait disparaît Pour des raisons Liées à l'histoire En fait Du site Il peut y avoir aussi Des raisons économiques Par exemple à Palmyre Puisqu'il y a Continuité Quand on dit prise de Palmyre Par Rome Reprise Si on veut Par rapport à Zénobie Mais ça n'a jamais cessé D'être dans l'Empire romain Et malgré tout La ville est ruinée Enfin en grande partie Donc il n'y a plus de portrait Dans l'Antiquité tardive Il reste quand même Il ne faut pas l'oublier Des portraits peints Parfois dans certaines catacombes Mais là aussi Est-ce que C'est une image symbolique Plutôt du mort Qu'un portrait Réellement Et donc il faut attendre Assez longtemps Pour voir ressurgir Des gisants Ou les plaques Les plaques gravées Avec des images Des chevaliers Par exemple Mais on est déjà Au XIIe, XIIIe siècle Dans beaucoup de cas Le portrait Il faut bien voir Qu'il réapparaît Au moment où réapparaît La notion d'individualité Pendant très longtemps Cette notion N'existe quasiment pas Or on dit Qu'un des premiers portraits Droits de France C'est Qui n'est pas un portrait funéraire Mais c'est celui de Jean Le Bon Donc qu'est-ce qui se passe Au Moyen-Âge En termes de sculpture funéraire On ne sculpte jamais Le visage De celui qui est inhumé C'est le cas de le dire Parce qu'à ce moment-là Ils sont bien mis dans la terre Non, ce qui se passe C'est la dalle Et dans la dalle Qu'est-ce qui importe C'est la représentation Assez A la fois symbolique Et réelle Du bonhomme qui est dessous Symbolique dans le sens Où on le représente Avec un visage Tout à fait indifférencié Mais ce qui n'est pas Indifférencié du tout C'est son marquage Héraldique Le véritable portrait Au Moyen-Âge N'est pas le portrait Des traits physiques C'est le portrait Héraldique de l'individu C'est-à-dire Quelle est son appartenance Dynastique De qui il procède Et par conséquent Quels peuvent être Ses héritiers éventuels Tout tourne autour de cela Mais le retour Au portrait Que nous venons d'évoquer Aujourd'hui Il faut bien dire En Occident Ça tient à la redécouverte De l'Antiquité Tout ça c'est l'Italie Qui au XIIIe XIVe siècle Redécouvrant L'Antiquité romaine Redécouvre L'individualité Du tenon De l'ordre Au-delà De cette sorte D'individualité Générale Ou ce qui compte Au Moyen-Âge C'est L'Héraldique Et l'épée Merci Pour cette parole Forte Avec retour A l'Antiquité Merci à tous les trois Merci à vous tous Et à l'année prochaine Merci à tous les trois